Les plats préférés de Raoul sont la salade de fruits et la pizza. On appelle A l'événement Raoul mange une salade de fruits au petit déjeuner, donc ça c'est l'événement A, souligné en bleu, et B l'événement Raoul mange une pizza au déjeuner, donc ça c'est l'événement B. Un certain jour au hasard, la probabilité P de A que Raoul mange une salade de fruits au petit déjeuner est de 0,6. Donc ça je vais l'écrire aussi, la probabilité de l'événement A, donc Raoul mange une salade de fruits au petit déjeuner, c'est 0,6. Et puis la probabilité P de B qu'il mange une pizza au déjeuner est de 0,5. Donc ça je peux l'écrire aussi, la probabilité de l'événement B c'est 0,5. Et puis on nous donne aussi la probabilité P de A sachant B, donc ça c'est une probabilité conditionnelle. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité qu'il mange une salade de fruits au petit déjeuner, sachant qu'il mangera une pizza au déjeuner, et c'est 0,7. Donc ça je vais l'écrire, je vais respecter les couleurs pour que ce soit plus clair, donc je vais l'écrire comme ça. Donc c'est la probabilité de A sachant B. Voilà. Et ça on nous dit que c'est 0,7. Alors là on a déjà une indication importante parce qu'on voit que la probabilité de A, c'est pas la même que la probabilité de A sachant B. Ça veut dire que le fait de savoir que l'événement B est réalisé, ça nous donne une indication sur la réalisation possible de l'événement A. Donc une autre manière de dire, c'est que les événements A et B sont dépendants en fait, puisque la probabilité de A n'est pas la même que la probabilité de A quand on sait que B est réalisé. Donc ça veut dire que A et B sont dépendants. Donc ça c'est une indication importante. Bon alors avant d'utiliser cette information, on va quand même regarder ce qu'on nous demande de calculer. Alors on avait lu que la probabilité de A sachant B qu'il mange une salade de fruits au petit déjeuner sachant qu'il mangera une pizza au déjeuner est de 0,7. Ça c'est ce qu'on vient d'écrire. Et puis la question, la voilà. Quelle est la probabilité P de B sachant A que Raoul mange une pizza au déjeuner sachant qu'il a mangé une salade de fruits au petit déjeuner ? Alors c'est cet événement-là dont on doit calculer la probabilité. C'est l'événement P de B, alors je vais l'écrire orange, de B sachant A. Je fais comme ça pour garder les couleurs, la probabilité de B sachant A. Voilà, c'est ça qu'on doit calculer. Je te conseille d'essayer de ton côté en mettant la vidéo sur pause, puis après on le fera ensemble. Alors maintenant, en supposant que tu as essayé de ton côté, on va le faire ensemble. Alors la meilleure façon d'aborder ce problème-là, c'est de commencer par calculer la probabilité que les deux événements soient réalisés ensemble. Donc c'est la probabilité, je vais prendre une autre couleur. On va essayer de calculer la probabilité que A et B soient réalisés ensemble. Donc la probabilité de l'événement A et B. Alors pour calculer cette probabilité-là, on peut utiliser une formule, et c'est bien d'arriver à retrouver les formules en les comprenant. Alors c'est la probabilité de l'événement A sachant B, je vais faire comme ça, l'événement A sachant B, multiplié par la probabilité de l'événement B. Alors une bonne manière de se rappeler de ça, c'est d'arriver à lire cette formule. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on regarde d'abord la probabilité que B soit réalisé. Et puis si on veut que A soit réalisé aussi, on multiplie ça ensuite par la probabilité que A soit réalisé, sachant que B est réalisé. Voilà. Alors on peut aussi écrire ça en intervertissant A et B. Donc ça donnera ça. Ça donnera la probabilité, je fais comme d'habitude, je vais faire comme ça pour aller plus vite. Donc ça va être la probabilité de B sachant A, multiplié par la probabilité de A. Et ça, on peut le lire exactement de la même manière, l'interpréter exactement de la même manière. Si on veut que A et B soient réalisés, on peut déjà imposer que A soit réalisé. Donc on calcule la probabilité de A. Et puis après, on multiplie ça par la probabilité que B soit réalisé, sachant que A l'a été. Et donc on obtient la probabilité que A et B soient tous les deux réalisés. Alors comment est-ce qu'on peut se servir de ce que je viens d'écrire ici ? En fait, là-dedans, on connaît pas mal de choses. On connaît déjà la probabilité de A sachant B. Donc ça, je vais l'écrire. La probabilité de A sachant B, c'est 0,7. On connaît aussi la probabilité de B, c'est 0,5. Je vais l'écrire. Donc finalement, on peut en déduire la probabilité de A et B, puisque ça sera le produit de 0,7 fois 0,5. 0,7 fois 0,5. Alors 0,7, c'est 7 dixièmes. Et 0,5, c'est 5 dixièmes. Donc ça fait 7 fois 5 sur 10 fois 10, c'est-à-dire 35 centièmes. Donc la probabilité de A et B, je vais pas prendre cette couleur-là. La probabilité de A et B, c'est 0,35. 35 centièmes. Voilà. Alors pour l'instant, on s'est pas servi de ce qui est ici, mais on peut s'en servir. Donc là, ce qu'on connaît, c'est la probabilité de A. La probabilité de A, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 0,6. Donc finalement, tu vois là, si on regarde ce membre-là et ce membre-là, en fait, on obtient une équation dont l'inconnu est P de B sachant A. Bon, je vais la réécrire un peu plus proprement. 0,35 égale à P de B sachant A. Donc je vais copier-coller cette probabilité. Voilà. Donc c'est P de B sachant A fois 0,6. Fois 0,6. Et voilà. Donc on a vraiment une équation d'inconnu P de B sachant A. Et alors pour trouver la valeur de P de B sachant A, on va tout simplement diviser des deux côtés par 0,6. Donc on va écrire, alors je recopie encore ça, P de B sachant A égale 0,35 divisé par 0,6. Voilà. Alors maintenant, pour faire ça, pour faire ce calcul, je vais prendre la calculatrice. Donc c'est 0,35 divisé par 0,6. Et ça me donne 0,583333333. Bon, on va arrondir ça au centième. Donc ça me fait 0,58. Égale 0,58. Donc c'est pas tout à fait 0,58. Donc c'est environ 0,58. Voilà. Alors donc, je vais le réécrire ici. Cette probabilité-là, c'est environ 0,58. Et là encore, on peut vérifier que les événements B et A sont dépendants l'un de l'autre, puisqu'on a encore une fois une probabilité de B qui est différente si on sait que A est réalisé. En fait, si on sait que A est réalisé, la probabilité de réaliser B est un peu plus élevée que si on ne sait pas que A est réalisé. Ici, c'est 0,5 quand on n'a aucune information sur la réalisation ou non de l'événement A. Et quand on sait que A est réalisé, on a une probabilité de 0,58 que B le souhaite aussi. Voilà, on a terminé. A est réalisé, on a terminé.